12 coups de midi, l'étoile mystérieuse, comment est choisie la personnalité ? Il faut penser à tout. L'étoile mystérieuse fait fantasme et bien des candidats et téléspectateurs de l'émission Les 12 coups de midi, TF1, présenté par Jean-Luc Rechman. Cet émilie, qui connaît de nouvelles règles pour des raisons de sécurité, est pensé par toute une équipe. Alors, comment est choisi la personnalité qui se cache derrière ? Le magazine Télé-Loi dira la réponse. Pour créer une bonne étoile mystérieuse, il y a plusieurs règles à suivre. Thibaut Pupa, le producteur artistique du programme et révèle, on essaie de toucher à tous les types d'activités, acteurs, chanteurs. Et on a vigilants quant à la parité. Une précision qui serait un indice permettant de connaître le sexe de la star qui se trouvera derrière la prochaine étoile mystérieuse ? Comme l'explique ensuite le producteur, il est primordial que tout le monde puisse jouer. C'est pourquoi des personnalités sont mises sur le banc de touche. On évite les politiques, ce n'est pas forcément un sujet qui passionne les gens, et les personnes qui sont trop dans l'actualité, explique Thibaut Pupa. Autre information livrée par le magazine, ce défi ressemble fort à celui d'un autre jeu. Dominique Bernard, blogueur de jeux Xtelé à Tukom, déclare qu'une épreuve similaire a existé dont facile à chanter en 1999, et s'appelait l'étoile du jour, deux étoiles apparemment dans la finale du vendredi. Chaque fois qu'un candidat trouvait un extrait de musique, il dévoilait une partie de l'étoile. Mais selon le producteur artistique des Douze Coups de Midi, s'il est fréquent les règles se chevauchent dans les jeux, là, en l'occurrence, l'étoile mystérieuse n'est pas inspirée de l'étoile du jour. Voilà qui est dit. Sous-titrage ST' 501